... N'allez pas imaginer que Saint-Coutan-le-Grand est une immense commune. Elle ne compte que 450 habitants. En revanche, elle est grande quand on s'intéresse aux gens qui la font vivre ou qui l'ont fait vivre par le passé. Nous sommes en Charente-Maritime, à 15 km à l'est de Rochefort. ... Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Ça va, vous allez bien ? Très bien et vous ? Quel magnifique cadre dans lequel vous êtes. Nous sommes très bien. On est dans le village de Saint-Coutan-le-Grand, entre Rochefort et Saint-Jean-d'Angélie, aux portes de Luçant. On a acheté la maison il y a 15 ans. Et à l'origine, c'était une ferme. Donc on a aménagé toutes les dépendances. Il y avait les tables, les écuries, les chais. Donc on a tout transformé. On a fait neuf mois de travaux. Parce qu'il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait absolument rien. Ça s'adresse à quelle clientèle ? Après, on touche à peu près tous les publics. Parce que bon, on fait beaucoup d'événements aussi. On fait des repas de famille, on fait des mariages à la belle saison. Voilà notre chef dans la carrière. Franck, c'est un site où il ne manque absolument rien. Il y a même la cave avant. Écoutez, oui, on a essayé que le site soit complet. C'était déjà la cave ici avant. Vous aviez les chais ici auparavant. Et puis donc nous, on a recréé cette ambiance. Alors Thierry, vous vous êtes dit tout à l'heure d'où venaient les gens. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que viennent chercher les gens ici. Quand vous rentrez, les clients nous le disent. Quand on passe le portail, on est dans une autre dimension. On trouve quelque chose qui est exceptionnel. Il y a la sérénité. Je ne sais pas, ça apporte quelque chose. Il n'y a pas de route. On est au milieu de nulle part, on va dire. Il y a vraiment une architecture qui est sympathique. Eugène Réveillot, c'est un nom peu connu des Charentais maritimes. Et pourtant, c'est un personnage célèbre de la région. En tout cas, qui est devenu nationalement célèbre. Oui, dans la mesure où il a quand même vécu une vie de 20 ans de parlementaire. Il a été pendant 10 ans député de Charente inférieure. Et il est né à Saint-Coutan-le-Gros. Il a participé à l'élaboration d'une loi très importante pour nous. Oui, il a participé à l'élaboration de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Puisque Jules Ferry lui a confié la réorganisation de la commission qui en 1902 devait aboutir à cette loi. Et pourtant, c'est un homme qui est engagé d'abord dans le catholicisme, se converti au protestantisme, très engagé dans la religion. Et pourtant... Le jeune Eugène est absolument persuadé, sous l'influence de son maître en franc-maçonnerie et en protestantisme, que seul le protestantisme est la religion qui pourrait être acceptée par la République. Le fait de ne pas revenir sur ces terres saint-ongèses, charentaises, fait qu'il disparaît de la mémoire et de l'histoire du département. C'est un beau troupeau, là. Donc là, il y a des mers et des veaux. Et c'est de l'insémination artificielle, non ? L'insémination naturelle et artificielle. Ouais. Hé ! Hé ! Allez ! On y va. Je suis éleveur de vaches race chérolaise depuis 1994. J'ai à peu près une quarantaine de vaches mères. Les génisses, je les garde. Les veaux molles, je les envoie 8-9 mois. Et après, le renouvellement, des fois, je rachète des jeunes génisses pour renouveler, parce qu'on est un peu obligé. Et ainsi que les taureaux pour la reproduction naturelle. Donc l'été, elles le passent ici. L'hiver, elles le passent où ? Elles se nourrissent comment ? L'hiver, l'été, on fait du fourrage, on fait du foin. Et l'hiver, elles sont dans les stabulations. Et vous êtes céréalier aussi un peu, vous en faites ? Oui, un petit peu. Et vous faites quoi ? Du blé, tournesol, de orges, colza, maïs.